Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on poursuit sur Heroes 7, on est à la deuxième vidéo de la map 3 de la Nécropole. Et on va choisir comme aptitude, et bien comme je vous l'avais dit en fait, on va poursuivre sur la Nécromancie. 5% supplémentaires de points de vue des créatures vivantes vont être convertis en oplit de squelettes. Et ensuite on pourra même, en choisissant la compétence qui va bien, avoir des dames blanches. Donc on le fait. Alors le, tout ce qui est là, c'est mon héros secondaire qui va s'amuser à aller le prendre. Avec notre héroïne ici, on a nettoyé tout ceci, donc on va poursuivre par là. Donc là je peux recruter les créatures. Charnaire passera récupérer quelques créatures encore, évidemment. Ah oui, elle d'ailleurs, elle est là. Hop ! Le réau en visite peut acheter et vendre des ressources à des taux élevés. J'ai plein de bois, ça pourrait être intéressant d'y passer. Ça paraît même évident que c'est pour ça qu'il y a tout ce bois, on va récupérer de l'or pour acheter des créatures. Attention que j'ai besoin de bois et de minerais pour... pour éventuellement acheter des versions améliorées, mais je pense peut-être pas perdre trop mon temps avec ça. trop mon argent, surtout. Je vais en prendre... je vais en vendre 60. Ou plutôt je vais en vendre... 40. Et on va récupérer aussi du minerai qui me fait un petit peu défaut. Voilà, ça me parait pas mal. Alors ensuite, on reprendra le bateau. Ici, ben on va aller récupérer les créatures qu'on peut. Voilà. Oui, avoir la version améliorée, ça va me coûter 5 de bois et 5 de minerai à chaque fois, je pourrais le faire en fait, ça me fait 15. Est-ce que je pourrais venir avec mon armée principale, upgrader tout ce que j'ai dans la version la plus forte ? C'est bien possible. Alors pour le savoir, on va faire le test. Je vais prendre 4 araignées normales. Je vais upgrader ici. Ouais, et à ce moment-là... Ah non, c'est valable pour tous les types ! Ok, cool. C'est valable pour tous les types. Alors je sais pas s'il faut le faire à chaque fois qu'on visite. J'espère que non. On verra, de toute façon, mon héroïne principale peut venir par ici pour tuer l'araignée et prendre le trésor, donc ce sera utile de repasser. Alors ici, on est en bas de la carte. Qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce que je peux aller à pied jusque là ? Oui. On a une armée neutre dérisoire qui peut m'affronter. L'observatoire révèle les alentours. Je peux le faire, à mon avis ça va être bloqué de toute manière, je vais m'approcher un petit peu. Ah non, je peux pas y aller par ici. Armée neutre. Menace dérisoire, ça te parait donc jouable. Ici c'est bloqué, ici je sais pas trop si ça va être bloqué. J'aurais peut-être intérêt à revenir par là. Je vais bien améliorer mes créatures dès que possible. Parce que si je vais par là, je sais pas combien de temps ça va prendre. Je risque de ne plus revenir par ici. Alors rappelez-moi comment ça s'appelle, oui les vouivres. Cracha acide. Et les vouivres c'est 45 points de vie quand même. Il y en a 3. Une attaque de 4. Ça a un mouvement suffisant pour aller attaquer mes troupes de toute manière. On n'échappera pas. Victime 0 à 1, riposte oui. Hop-pam. Désespoir. J'hésite en fait sur ce que je dois faire. Je vais faire un test. 12 de dégâts c'est pas énorme. Ici je peux éliminer le groupe. Team 1 à 2. C'est bon hein, ça va aller. Je vais attendre. Ce que j'ai dû faire, j'aurais dû faire. Ici j'ai pris un risque quand même. Ça s'est finalement bien passé. Ouf. Tout juste. Tout juste. Alors le manteau du diplomate. 5% de chance en plus de voir les armées neutres proposer de rejoindre le héros. Si je le prends, j'enlève plus 2 en défense. Je vais le mettre. Je me retrouve ici sur une carte où je dois beaucoup compter sur les créatures éventuellement neutres que je vais recruter donc je peux le tenter en tout cas. Alors ici. Ici on va aller prendre ceci. On va aller. Échanger avec elle. Oh j'ai pris, oh là là. J'ai mal joué depuis le début, zut. Il fallait que je mette la bourse d'or inépuisable sur l'ennemi là bien sûr. Ce qui fait que depuis le début, depuis plein de tours, j'ai perdu 250 pièces d'or par jour. Voilà, ça commence mal. J'ai pas du tout fait attention à ceci. Aïe aïe. C'est très très embêtant. Et en plus j'ai oublié de lui donner mes créatures. Voilà. Elle a rien, c'est bon. Elle va directement aller ici. C'est vraiment bête pour les revenus. Je pourrais déjà être blindé d'argent. Et au lieu de ça, c'est pas du tout le cas. C'est parti. Un coup, un coup. C'est parti. Ah, je m'en veux pour la bourse d'or, mais comment j'ai pu louper ça ? C'est vraiment bête. On va tester ceci, je voudrais faire des dégâts en sectionalité 6 au prochain tour. Alors ici je peux passer, ici aussi, et là aussi. Ouais ça fonctionne, ça fonctionne, ça ne dure qu'un tour, bon. Sous-titrage ST' 501 Alors la coiffe de l'explorateur, plus 2 en portée de reconnaissance. C'est pas mal évidemment, mais je préfère avoir plus 2 en esprit. Je pourrais la donner à l'autre héroïne, ça par contre sera utile. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? Membrun liquide, implosion, boule de feu. Et ici il y aurait bien peut-être une ville ennemie. En tout cas je ne sais pas aborder par ici, pas du tout. Si je peux... Et elle va se rejoindre, se joindre à nous donc c'est utile de le faire. Même sans créature. Alors... Un 1000 d'XP, ce sera quand même pas mal ça pour... Pour l'une mille heures, faut pas que j'oublie d'y passer. Je peux pas aller de ce côté là il semble. Là il y aura rien disponible. Une armée neutre. Ici je peux prendre pied, je vais pas le faire tout de suite. Je crois que ça va être l'entrée sur le côté du territoire qui est au sec. Alors qu'est-ce qu'elle a ici ? Elle a des versions non améliorées elle. Donc elle va aller les améliorer là avant de les donner à l'unimila. L'unimila elle va juste passer ici pour lui donner ceci, la coiffe de l'explorateur, ce sera utile. Ensuite elle va aller prendre ses points d'XP ici et ensuite elle se battra contre ces créatures là. Un niveau de plus, on va prendre ceci, on va créer des dames blanches à chaque fois qu'on va tuer des ennemis. Voilà ? Ah je l'y ai cru hein ! On va le faire en manuel. Ça devrait aller assez vite. C'est même certain. Alors ici, je pourrais simplement reculer. C'est parti ! 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 Alors ici, plus 1 en défense permet de lancer une fois par combat le sœur Linceul de Brume. qui empêche les tireurs ennemis de tirer justement. Rien d'autre. Je peux aller par là, oui. Il faut que je fasse très attention évidemment parce que Lugmila ne peut pas, plutôt Sharna ne peut pas se faire dégommer. De toute façon, elle ne va pas rester là. Elle va retourner pour la fin de la semaine récupérer encore quelques troupes. Et ici, on va s'avancer. Le portail n'était pas gardé, mais il n'était pas sans protection pour autant. Le passage était fermé par des sceaux magiques. Ludmila et Sharna devaient trouver le moyen de dissiper ces barrières élémentaires. Ok, il faut trouver à chaque fois les sceaux qui vont permettre d'ouvrir le sceau de Silana, le sceau d'Ilat, le sceau d'Elrat. Il y en a 3. Chaque fois quand j'en aurai dissipé un, j'aurai un petit cadeau, donc ça pourrait être intéressant de venir le chercher à chaque fois. Le premier, c'est le sceau de Silana. Ici on a la pierre d'élimination. Il faudrait vraiment maintenant que je trouve ma première ville. Je pourrais peut-être commencer par aller prendre celle-ci. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, mais... On peut pas savoir quoi exactement. C'est quoi ? Tourbillon, transporte un navire vers un autre tourbillon, on verra. Je peux toujours venir faire ceci. Je peux aller par là, pied aussi. Par ici, c'est bloqué. Je peux aller par ici, par là. Écurie, ça pourrait être intéressant. Ah, ici on va apprendre détermination ardente et clairvoyance dilate. Tèche solaire, ça m'est interdit je pense. C'est en rouge parce que je ne peux pas prendre l'essor sans doute de lumière. La clairvoyance dilate révèle instantanément une zone circulaire de 4 de rayon autour du point visé. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai eu ceci et en sorte de combat, détermination ardente. Ouais. Rien encore de bien génial. Je vais tester justement pour voir ce que c'est ceci. On va faire clairvoyance dilate. Ah mais on le voit comme ça ici. Adangat, niveau 16. Menace faible. Ça n'a pas fonctionné. Révèle une zone circulaire de 4 de rayon autour du point visé. Bon, je l'ai pourtant lancé là mais il y a eu un souci apparemment. J'imagine qu'il faut aller par ici, j'en suis pas sûr mais on verra. Ah, toujours un petit fantôme qui y passe. On va le faire au manuel. De toute façon il n'y aura aucun souci, je vais les éliminer direct. Je ne comprends pas comment l'ordinateur va pouvoir perdre un fantôme là-dessus. Pas possible. Ce qui me fait penser que les combats se font d'un algorithme extrêmement étrange. C'est pas sur une simulation réelle de... du combat. Ok c'est bien. En fait ici il n'y a pas d'accès mais j'arrive à quoi ici ? Observatoire, ça peut être utile. Alors on a ici, voilà, les protecteurs d'Hiloran avec la ville qui se trouve sans doute là. Il y a un pont. Il y a un pont. On peut accéder par ici. L'armée neutre est faible. Donc je peux le faire. ... Si ça se trouve il y avait une ville ici aussi en fait parce qu'il y a une zone de contrôle ici et je me demande bien si je devrais pas plutôt aller voir ici s'il y a pas une ville plus proche. J'en sais rien si ça se trouve elle est là aussi donc c'est dur à dire. Ce qui est bien au moins avec celle-ci c'est que je suis sûr qu'elle est là. Je la vois. Tandis qu'ici j'en sais trop rien en fait. Je sais pas où aller si ça se trouve c'est une grande zone comme ceci. On va continuer selon le plan initial. ... ... ... ... ... ... ... ... Si j'attaque directement je fais 43 dommages ce qui est très peu. ... 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